Enfin, on ne connaît pas encore l'équipe de ce week-end, les coachs ne nous ont rien dit, il n'y a rien d'officiel, mais vu le nombre de trois quarts qu'on est aux entraînements et les internationaux qui sont partis en vacances, je pense que j'ai peut-être une chance à saisir, donc on va se donner à fond et j'espère que mon grand-père pourra regarder ça à Castagne. J'ai commencé à 6 ans à Blagnac, au BSR, j'ai fait toute l'école de rugby jusqu'en junior. Après, il y a Christophe Delo qui est arrivé à Blagnac, qui a repris l'équipe 1 et qui avait un œil sur les jeunes, donc il m'a fait monter un peu progressivement avec l'équipe 1, au début c'était un entraînement un peu ci par là, et après c'était l'après-saison, les matchs amicaux, une fois que ça a matché, 18 ans j'ai fait la saison avec eux, j'ai joué un an et après j'ai rejoint le stade, c'était en 2018 je crois. Et ça fait 3 ans que je suis ici. Ouais c'est sûr, c'est un souvenir dont je vais me rappeler pendant un moment. Ça c'est sûr, c'est des matchs il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai regardé à la télé encore, et il y a des mecs avec qui j'ai joué et que je regardais aussi, donc c'est incroyable de vivre des moments comme ça. Après il y avait aussi une absence de public au Monster, je pense que ça joue beaucoup dans les compétitions. Donc ouais c'était un bon souvenir et j'en souviens très longtemps. Ouais ouais ouais, au début c'est plus une pression qui pourrait ronger un peu, on a peur de mal faire. Puis au fur et à mesure c'est plus de l'envie, de l'envie débordant qui vient et on oublie un peu la peur de mal faire, parce que c'est sûr que les erreurs on en fera et là on est là pour tout donner sur le terrain. Mais il y a ça comme tu dis, il y a les conseils. Puis aussi c'est de pouvoir les côtoyer tous les jours et c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience et on apprend à leurs contacts. Donc on apprend beaucoup de choses, par exemple pour gérer son corps, gérer les efforts, être sérieux. Après bien sûr quand on fait des extra avec eux aux entraînements, ils apprennent beaucoup de choses sur le jeu aux pieds, sur les placements. C'est des mecs qui ont beaucoup à nous donner au final. Donc ouais on apprend beaucoup à leurs côtés. Que ce soit Maxime Médard, que ce soit Yoann UG, que ce soit Justin Cotby, qui reste beaucoup de saisons à jouer encore, mais on apprend beaucoup à le côtoyer. Dans le côtoyant. Non, jouer au centre c'est mon poste de prédilection. J'étais formé à ce poste-là. Après au début jouer à l'aile c'est compréhensible parce que forcément on est mis dans les bonnes conditions, on est bien servis. Surtout quand on voit l'équipe du stade aujourd'hui. Mais jouer au centre, jouer au centre en espoir. Mais après le niveau de jeu il n'est pas pareil donc peut-être que ça sera une première, j'espère. Je pense qu'il m'a apporté beaucoup de maturité parce qu'à l'époque j'étais jeune, j'étais un peu foufou. Blagnac c'est un club un peu famille, donc forcément les 3e mi-temps on les connaît bien. Donc il a été là un peu pour me recadrer. Il m'a préparé un peu aux échéances qui allaient arriver en arrivant au Stade Toulousain mais ça a été quand même entourable. ... ... ... ...